Bonjour mes chers Capricornes, pour la guidance pour le mois d'août, on va voir l'énergie principale pour le mois d'août pour mes chers Capricornes, mes chers Capricornes pour l'énergie principale avec les rêves de Gaïa, les arcanes majeures, pour avoir l'énergie principale au mois d'août, émotions, mes chers Capricornes, vous allez vivre des choses intenses, au mois d'août, des choses intenses, surprenantes, que vous n'attendiez pas, je sais que ce sera vraiment que des choses positives, mais voilà, il y a une énergie intense, vous allez peut-être pleurer de joie, ou peut-être pleurer de tristesse, ça peut être dans les deux sens, on va regarder avec toutes les cartes après, mais il y a beaucoup d'émotions, vous allez être très émotives sur des questions qui vous touchent ou qui touchent les autres aussi, peut-être aussi envie d'aider, on voit aussi l'envie d'apporter une aide aux autres, d'apporter son soutien, parce que là on voit aussi que vous allez, soit c'est vous, soit on va vous apporter de l'aide aussi, et que vous n'attendiez pas, voilà, il y a une femme triste qui en pleure, mais il y a de l'aide, ça c'est vous, voilà, on voit les deux, soit c'est vous qui va vous apporter cette main, ce soutien, d'accord, ou cette arme, pour aider la personne à aller de l'avant, aider à la soutenir, donc la soutenir dans ses obstacles, son combat, donc il y a plein de choses à dire, on verra après avec les cartes, les cartes générales, oh, il faut être fort pour battre, pour battre et combattre les obstacles, donc là il y a une question d'obstacles, il y a des choses qui vont vous mettre dans une situation peut-être d'imprévu et que vous êtes amené à vous battre par rapport à, soit par rapport à quelque chose, soit par rapport à une situation, ou par rapport à quelqu'un, donc là je vois qu'il y a des obstacles à surmonter, soit des obstacles financiers, soit des obstacles sentimentaux, ou au niveau travail, donc là il faut, je pense, avoir de l'énergie et de l'énergie physique, mais aussi énergie psychique, pour surmonter tout ça, on va voir, alors j'écris le rachet de la triade, d'habitude je prends, c'est toujours enchanté, mais voilà, ça m'a acquérie de suite, je laisse, je prends douze cartes pour un tableau de quatre lignes et trois colonnes pour présenter le mois d'août pour mes chers capricains, et là ça commence le mois, peut-être pendant les vacances, vous allez recevoir une information qui peut avoir deux sens, deux sens mais on verra, mais ça va être fort, fort d'émotion, fort, inattendu, inattendu, un an, deux, un an, deux, un an, deux, un an, deux, j'espère que vous allez bien, moi je suis capricarne, donc je découvre avec vous, et ça m'intrigue, parce que c'est vrai que je suis en attente de quelque chose, je suis en attente d'une réponse, d'un projet, et je l'espère aussi, vous, si vous êtes en attente, qu'il y aura vraiment des informations intéressantes et joyeuses, voilà, ce qui est important, alors, tac, 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 j'espère que, ouais, là on voit tout, alors en découvrant, pardon, naissance, malheur, wow, opposé, opposé, mais ça veut dire que là, on renaît après une fatalité, ou un désespoir, ou on a baissé les bras, mais là, il y a une renaissance grâce à cette nouveauté, c'est pour ça, là, il y a vraiment de l'inattendu, il y a quelque chose qui arrive instantané et brusquement, quoi, un coup de chance, un coup de baguette magique, ça, oh béga, fin, fin des obstacles, fin des obstacles, fin de la pression, fin de doute, la clé, l'éternité, on se projette, là, on se projette vers l'avenir, vers la réalisation de cette attente, bénédiction, wow, elles sont belles, papyrus, ça y est, on fait sialiser, initiation, et on commence, génial, mais c'est ça l'émotion, c'est plutôt dans le positif, si l'aide aussi, c'est apporter aussi l'aide à quelqu'un, on le voit aussi, mais ça peut être aussi le soutien, vous, moral, parce que là, on pardonne, on pardonne au passé douloureux, on pardonne à la situation bloquante, on pardonne à ce qu'on a échoué, ce qu'on a aussi, certains capricornes, peut-être, ils ont perdu confiance, mais là, il y a une renaissance et un renouveau qui va vous apporter, là, la clé de la réussite, cette nouveauté, ce dépassement aussi, le combat, le dépassement des obstacles, et le combat que vous avez mené jusqu'à ce jour, là, ça se débloque, là, les choses se débloquent, et vous allez pouvoir vous projeter pour quelque chose de plus solide, et qui vous apporte la stabilité, la satisfaction, on voit, là, la satisfaction morale et satisfaction, bien sûr, financière, par la suite, ou matérielle, ou n'importe, mais il y a, là, peut-être un CDI, une création d'entreprise, une formation qui, voilà, il y a quelque chose qui va aboutir, qui va aboutir à une officialisation, une concrétisation, en fait, il y a des choses qui vont être concrètes, écrites, accords, accords, soit accords de, soit accords moraux, soit c'est un pré-accord, mais il y a, voilà, un document qui vous, qui déclare, qui déclare la continuité de cette réalisation, de ce, cette création, de ce, cette embauche, peut-être, ou peut-être aussi, officialiser une relation, c'est une naissance, une naissance après une rupture, une naissance d'une nouvelle relation, un coup de foudre, c'est possible, un coup de foudre, c'est possible par rapport à quelqu'un, et on oublie la vie douloureuse, les sentiments douloureux vécu dans le passé, parce que là, il y a, il y a du vécu, il y a du vécu, au fond, c'est vrai que les Capricains, ils laissent tout à l'intérieur, ils ne montrent pas, donc ils cachent, et ils ont, ils font, ils enterrent leurs, leurs, les sentiments, les émotions douloureuses, le passé douloureux, les déceptions, voilà, on les enfuit, on les enterre, en quelque sorte, comme c'est une boîte, comme une boîte, là, quand on ferme, mais qu'on laisse de côté, mais un jour, un jour, je pense, là, au mois d'août, les émotions vont sortir, il y a de, là, effet, effet, effet inattendu de vivre, et de, peut-être aussi, de classer, classer, enfin, on va s'en débarrasser, donc la boîte, là, la boîte empoisonnante, en quelque sorte, si on laisse de côté, et qu'on n'a pas évacué ces émotions, nous range de l'intérieur, il faut faire attention, donc là, c'est le moment, peut-être, aussi, de faire la paix, c'est pour ça, de faire la paix avec le passé, de faire la paix avec la vie, avec les autres, aussi, avec son entourage, vous avez tenté, tenté des choses, vous avez tenté d'oublier, vous avez tenté de vous battre pour adhérer à quelque chose, pour réclamer, aussi, justice à la vie, vous êtes un combattant, de toute façon, les Capricornes, vous tenez bon, jusqu'à la réalisation de quelque chose, donc là, fini, fini, aussi, le fait de, peut-être, certains moments, vous avez laissé, vous vous êtes laissé aller, en, 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 en se mettant, en fait, en fait, l'illusion, en se disant, ben, voilà, ça va arriver un jour ou l'autre, ou c'est pas ma chance, ou c'est la, voilà, le fait de, de croire que c'est, c'est le destin, et que vous pouvez rien y faire, rien y changer, c'est une illusion, en fait, en quelque sorte, c'est ce que je ressens, vous êtes, en fait, bâti, une image de défaillance, en quelque sorte, pour certains Capricornes, là, je parle, pour certains Capricornes, c'est pas, c'est pas le fait de tout le monde, je, je le confère, mais, euh, 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 on s'est laissé, en fait, aller, on s'est laissé, en fait, aller, dans cette, euh, déception, dans ce, cette défaillance, ou dans cette fatalité, en fait, voilà, la vie, elle est faite comme ça, je peux rien faire, et je peux pas y changer les choses, pour le moment, mais, au moins de doute, il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous donner espoir, une réponse, une, un accord, euh, où on va, euh, vous proposer, une proposition, aussi, hein, qui peut prendre forme par la suite, hein, voilà, là, ce que j'adore, c'est que c'est la fin des soucis, la fin des soucis, c'est la clé vers, autre chose, la clé vers la sérénité, la stabilité, et là, vous êtes vraiment guidé, bénédiction, là, stop, on vous dit stop, au passé, hein, la main, j'adore cette carte, parce qu'il y a tous les indices alpha, l'infini, moins l'infini, plus l'infini, oméga, donc là, on finit stop, hein, stop, au cycle passé, on arrête ce cycle passé, et on va y aller, là, hein, l'œil, vous voyez l'œil, on se projette vers le début, vers l'alpha, là, c'est pour ça, parce que, il y a quelque chose de plus concret, écrit, ou oral, d'accord, mais il y a un accord de confiance, un accord, euh, établi, entre deux parties, peut-être, hein, et on commence cette nouvelle vie, cette nouvelle, euh, cette nouvelle étape, c'est génial. On va lire, avec d'autres cartes, les rêves enchantés, pour doubler, euh, avoir d'autres pistes, comme c'est général, là, voilà, je ne peux pas dire que c'est tel, 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 mais ça reste vraiment des bonnes, une très belle énergie, pleine d'émotions, c'est ça, ce que je retiens aussi, les obstacles, on en finit, on ouvre, on se libère, c'est comme un poisson dans l'eau, là, il se libère d'un piège, hein, et on va prendre, prendre liberté, pour aller vers autre chose, là, il y a une direction à prendre, avec les, avec cette carte, 29, canne, elle est belle aussi, et guidée par, voilà, il y a l'espoir, là, l'espoir qui revient, l'espoir et l'envie, la motivation, elle revient, après, une, euh, qu'elle était en berne, là, voilà, il y a l'espoir de vivre autre chose. La verge, hein, il y a eu, là, une colère, la colère, la colère et, euh, et la déception, j'arrive, je ne vais pas arrêter. Merci. 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 Préférez ne pas éteindre, parce que c'est galère après faire deux vidéos. Ça fait une pause. Alors, on va couvrir. Seagulles, changement. Vous voyez, naissance, changement. Seagulles, ça promet. Il y a une colère en vous. Une colère, cette colère, elle va disparaître. Prenez confiance avec cette nouveauté. L'enfant, courrier. C'est un message qui va arriver. La nouveauté par rapport, comme j'ai dit, c'est le nouveau projet qui va vous donner espoir. Parce que là, il y a un document officiel, il y a un accord de quelque chose. Ou une proposition, comme j'ai dit. Il y a les livres, des informations utiles aussi. On va révéler aussi des choses par rapport à votre passé. qui va changer les choses. Si vous étiez en attente l'homme d'une procédure, d'un jugement ou d'un secret par rapport à une situation, les choses vont évoluer. Et vous allez prendre part de ces changements. Les souris, les souris, on essaie de vous voler, ou on vous a volé peut-être par rapport à une justice, par rapport à des personnes qui vous ont mis dans une situation de perte. Et c'est pour ça que vous prenez justice par rapport à ces personnes-là. S'il y a un accord là, le soleil, c'est que vous gagnez. Vous gagnez le procès ou vous gagnez par rapport à un jugement ou l'accord de... Voilà, qu'on prend connaissance de ses actes. L'argent, il y a l'argent. Vous gagnez, vous allez gagner un procès. Si vous êtes en attente de certains Capricornes, il y a un gain par rapport à un procès, par rapport à des personnes qui vous ont trahi, qui vous ont volé ou n'importe. Mais là, vous gagnez. Et la maison, ça saute partout là chez vous. Ça saute la maison. Ça peut concerner l'acquisition d'une maison, d'un héritage administratif. L'officialisation là. La stabilité, changement de maison, déménagement. Vous allez communiquer aussi vos espérances, vous communiquez aussi vos émotions. Il y a aussi... Il peut s'agir aussi d'un travail à la maison, par réseau, par internet. Vous... Aux journalistes aussi. Ça peut... Vous faites appel à un journaliste ou des médias, des personnes qui travaillent dans les médias. Pour vous apporter aussi des éclaircies ou pour aussi divulguer des choses. Annoncer des choses sur les réseaux. Prendre possession de quelque chose qui vous revient de droit. Il y a de l'action, l'homme. Ou ça vous concerne, vous, le consultant. Il y a la présence d'un homme. Ou c'est l'action. La présence d'un homme qui... Qui va vous apporter le soutien. Le soutien financier. Le soutien de révéler des choses. Ça peut s'agir aussi d'un changement par rapport à votre enfant. Votre enfant que vous étiez aussi en désaccord. Il y aura des changements positifs aussi. Vous allez retrouver un terrain d'entente avec votre enfant. On a dissimulé des documents, certains. Sur une maison. Ça peut être aussi concernant une maison. Il y a des falsifications. Ça peut être aussi falsifications de papier. Au niveau administratif. Que vous allez mettre en lumière. Peut-être aussi certains, ils ont été usurpations de leur personne. De leur identité. Faites attention aussi. Et ça va mettre au clair. On vous a volé, vous voyez, votre identité. Vos cartes bancaires. Des choses comme ça. Vos identités. La SQ. Tout ce qui est administratif. Et on a utilisé ces documents à l'encontre de vous. Mais là, voilà. C'est pour ça l'émotion. Je pense que les obstacles, ça va être diversifié. Les choses évolueront. Donc, il y a... Ou c'est quelque chose qui s'est passé en printemps. Ou d'ici trois mois. Ça va être réglé. La force. Vous retrouvez la force. Oh, la chance. Ou les Capricornes ascendants liant. Alors, quand ça, aussi, il y a une chance par rapport à votre signe ascendant. Mais vous... Là, vous reprenez aussi force de la santé aussi. Oh, là. Il y a une rupture. Oh, pas de fin d'exclamation. Les... Ah, rupture par rapport à votre signe. Là, ce qui a été détruit, vous retrouvez l'équilibre. Ce qui a été volé, vous allez le retrouver. Mais c'est imminent. Excellent. C'est imminent. Ça va se passer... Euh... L'été, là, aussi. Les oiseaux, ça parle. Ça discute. Il faut communiquer. Il faut dire aussi. Il faut annoncer des choses. Il faut annoncer. Peut-être, il y a une relation, aussi, qui concerne une relation sentimentale ou sensuelle. C'est celui-là avec quelqu'un, aussi, que vous allez rencontrer, ou que vous avez rencontré il y a... Vous allez rencontrer en été. Il y a des échanges avec cette personne. Et ça va continuer jusqu'au printemps, hein. Il y a des... Un déménagement possible. Je vois le soleil qui est sorti. Waouh, les choses, là, vous débordez d'énergie et de motivation pour changer les choses. Là, il y a des... Vous avez toutes les... Vous allez recevoir des solutions, toutes les propositions, ou une, ou plusieurs, qui vont prendre forme. Et ça va être comme un effet boule de neige, ça va ramener l'énergie positive, en fait. Là, il y a un grand changement sur tous les plans. Je vois sur tous les plans, les chers capricornes, ou ça peut être concerné quelques... Mais il y a plusieurs choses à la fois, là. Plusieurs capricornes à la fois, mais c'est tout est dans le positif, hein. On parle de relations, ça parle de l'équilibre trouvé financier, équilibre mental, le dynamisme, la santé, hein. La santé, la force, vous combattez l'émotion. C'est pour ça que j'ai dit riche en émotions en ce moment. Excellent. Super, j'adore. Pour les célibataires, pour les célibataires, capricornes, quel est le message sentimentiel ? Pour les célibataires, alors, pour les célibataires, mes chers capricornes... Oh, oh ! Il y a une possibilité de rencontre. Ou par rapport à une rencontre au printemps, ou dans trois mois, hein. Mais que, il y a eu un... Depuis le printemps, il n'y avait rien eu, hein, pour vous. Ou que vous vous êtes mis à l'écart, hein. Vous vous êtes rencontrés dans le printemps, mais il n'y a pas eu de signe. Un signe de vie et retour. Ben voilà, retour, je vois là, retour, mais c'est plus sexualité. Je vois la sexualité, sexualité. Ben les capricornes, là, c'est très actif, sur le plan physique. C'est de la sensualité aussi, hein. Là, vous étiez au repos depuis le printemps. Et je pense, en été, là, ça déborde. L'énergie, envie de rencontrer, envie d'échanger avec des personnes. Et pourquoi pas, voilà, d'aventure. Retour de situation aussi, par rapport à des envies, aussi. Des envies de rencontre. Des envies de partage. Là, Renard. Vous allez agir avec intelligence. Pas n'importe comment, ou pas avec n'importe qui. Donc, bien réfléchir, hein. C'est pas vraiment, ça va pas être des impulsions sans réflexion, hein. Là, on parle pas, c'est secret. Téléphone. Ou les personnes qui, ouais, vous avez fait le mort pendant le même moment. Mais là, vous prenez. Ou quelqu'un qui a été à l'écart, qui n'a pas donné de nouvelles. Là, vous allez recevoir de cette personne des informations, ou des coups de téléphone, envie d'échanger, envie de vous rencontrer de nouveau. En quoi le retour, là ? Mais vous savez pas quoi faire, hein. Là, est-ce que vous acceptez ou non ce retour ? Euh... C'est possible. C'est possible. Mais, ce qui est important pour vous, c'est que vous avez envie de vous, de profiter, en fait, de vous détendre, j'allais dire, mais de profiter, de profiter. Parce que, vous, vous, je pense, certains Capricornes, euh, comme il y a eu un, voilà, il y a une période très délicate, une période douloureuse, ben, on a mis tout à l'écart. La vie sentimentale, la vie professionnelle, relationnelle, amicale. On s'est retiré, c'est un peu vivre en ermite. Et là, oh, ça bouge, ça change. On a envie de revoir, reprendre goût à la vie. Et c'est génial. Carte conseil avec l'oracle des déesses. J'ai envie de voir avec le dors d'orine vertu. Qu'est-ce qu'il peut y avoir pour les Capricornes ? On a comme carte conseil. Carte conseil pour les chers Capricornes. Alors. Jeune fille papillon, transformation, vous vivez, ah, vous vivez des changements considérables en ce moment, ce qui vous apporte de grands bienfaits. Là, je vous ai dit, c'est la transformation, on voit d'autres, super. Voilà, mes chers Capricornes, j'espère que ça vous a plu. Likez, abonnez-vous les nouveaux, déclenchez l'alarme pour recevoir d'autres vidéos. Et commentez, voilà. Ciao, ciao, bye.